Je vais vous parler de mon top 3 masculin, puis je rajouterai une montre féminine. Sur le top 3 masculin, la pièce qui m'a le plus marqué est le triple split de Langenzone E, tout simplement parce que je considère que le chronographe à rattrapante comme étant la complication la plus difficile à maîtriser. On a justement une capacité de mesurer les temps intermédiaires jusqu'à 12 heures, ce qui est évidemment exceptionnel, et le tout dans des proportions qui sont équivalentes à celles du double split, ce qui est une très grande performance de la part de Langeux. En plus, cette montre offre le plus beau mouvement selon moi du salon. Alors ça je dirais que c'est en numéro 1. En numéro 2, j'ai beaucoup aimé l'orientation stratégique de quartier avec des prix plus raisonnables et la réintroduction de la Santos. C'est le symbole de la stratégie de la marque, le retour aux montres icônes. Et là je voudrais souligner la montre Santos squelette, qui est maintenant disponible en acier, à un prix de 25 800 euros si ma mémoire est bonne, ce qui fait vraiment une montre à un rapport qualité-prix vraiment excellent et qui permet de profiter justement du savoir-faire de quartier avec un beau mouvement en remontage manuel. En troisième montre, alors c'est une montre vraiment de volume et là aussi stratégiquement très importante, c'est la Baume et Mercier Baumatique, avec un nouveau mouvement qui émane de chez Richemont. D'ailleurs je tiens à saluer la transparence de Baume et Mercier qui présente ses fournisseurs et j'aimerais bien que tout le monde fasse de même. Et c'est vrai que ce mouvement et cette montre est le symbole vraiment d'une ambition accrue de la part de Baume et Mercier et avec des prix qui restent tout à fait raisonnables et avec un design certes extrêmement classique, mais réussi car la montre est beaucoup plus équilibrée que certaines Clifton antérieures. Donc un très bon cru pour Baume et Mercier. Et en montre féminine, je parlerai de la Grand Prix Farple, ce Planetarium, car cette montre est pour moi vraiment la plus belle montre féminine du salon, tout simplement parce qu'on a droit à une complication absolument poétique et merveilleuse à observer, avec un affichage du temps absolument cohérent en périphérie. Et cette montre est un vrai régal pour les yeux avec une parfaite exécution et sa taille est vraiment très équilibrée, parfaite sur un poignet et je trouve bien plus réussie que celle qui avait été présentée il y a quelques années.